Salut tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes bien. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement faire la revue du nouveau fond de teint de la marque MAC. Non, ce n'est pas le nouveau fond de teint, la nouvelle version du fond de teint Matchmaster de la marque MAC. So, let's get started! Alors, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la gamme Matchmaster de chez MAC, donc la gamme Matchmaster de chez MAC, c'est une gamme qui, à la base, en fait, est formulée pour les personnes qui ont une peau grasse. Donc la plupart des produits qui sont dans cette gamme-là sont des produits qui sont matifiants. Donc, premièrement, le premier fond de teint Matchmaster de chez MAC est un fond de teint qui est liquide. Et ça, comme j'ai dit, ils ont sorti la version qui était compacte. Donc, au niveau des deux fonds de teint, premièrement, au niveau de la différence, donc, ou au niveau de la différence, certaines informations par rapport aux deux fonds de teint. Donc, au niveau du prix, les deux fonds de teint sont au même prix. Le liquide, il est à 43$ et le compact, il est à 43$. Donc, c'est le même prix. Au niveau de la quantité, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est exactement la même quantité, parce que l'autre est en liquide, donc c'est des millilitres, et celui-là est compact, donc c'est des grammes. Donc, je ne peux pas vous dire si les quantités sont les mêmes. L'autre chose que je dirais par rapport à ce fond de teint-là, premièrement, c'est au niveau de la pigmentation. Donc là, je vais rentrer dans la pigmentation. Ce fond de teint-là, à comparer à l'autre, le fond de teint liquide a une pigmentation qui est plus claire que le fond de teint qui est compact. Donc, c'est-à-dire que pour le fond de teint qui est liquide, je suis une teinte 7.5. Et pour le fond de teint compact, j'ai une teinte, je fais une teinte 7. Donc, au niveau de la pigmentation, celui-là est plus sombre que le fond de teint Match Master qui est liquide. Donc, si vous voulez l'acheter, assurez-vous d'abord d'essayer une teinte qui est en bas. Essayez quand même la teinte que vous utilisez, mais essayez quand même une teinte en bas parce que c'est celle, à mon avis, qui va plus ou moins se rapprocher de la teinte que vous utilisez. La chose que j'aime bien avec les fonds de teint Match Master de chez MAC, c'est que ce sont des fonds de teint qui ont une technologie à l'intérieur qui permet au fond de teint de s'adapter à la pigmentation de votre peau. Donc, des fois, on va avoir des fonds de teint, quand on va les appliquer, on va vraiment voir que ce n'est pas du tout la teinte de notre peau. Malgré le fait qu'on ait choisi la teinte qui se rapproche le plus de la nôtre, ça ne va pas. Et ça, ça m'arrive par exemple avec les fonds de teint Stick de chez Bobbi Brown. Même quand je trouve la teinte qui se rapproche le plus de ma peau, par rapport à la pigmentation de ma peau, même quand je mélange le fond de teint avec les anti-cernes et les correcteurs, je trouve que ça fait quand même... Je n'aime pas vraiment le résultat. Par contre, il y a d'autres fonds de teint comme celui-là que vous allez appliquer et puis vous allez voir que ça va se rapprocher le plus de votre peau. Et après même avoir appliqué le fond de teint, vous allez trouver que ça va même encore plus s'adapter à la pigmentation de votre peau naturelle. Donc, le Match Master, ça fait ça. Et au niveau de l'application du fond de teint, je vais vous montrer à quoi ressemble le fond de teint. Donc, ça vient avec une espèce d'éponge comme ceci. Et d'habitude, je n'utilise pas les éponges qui viennent avec les fonds de teint de chez MAC parce que je trouve que c'est mieux d'appliquer avec un Beauty Blender ou des pinceaux. Sauf que là, j'ai quand même utilisé l'éponge parce qu'elle me semblait un petit peu différente des autres éponges au niveau de la texture. Je ne sais pas si toutes les éponges de MAC ont la même texture, mais bon, c'était ma première fois. Et donc, ça ressemble, le fond de teint ressemble à ça. OK? Donc, c'est la version compacte. Et honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour formuler ce fond de teint-là, mais la texture est juste impeccable. C'est crazy. Donc, ça ressemble à ça et je n'ai pas envie d'appuyer parce que je n'ai pas envie de gâter le fond de teint. Mais je veux dire qu'on dirait de la mousse, on dirait une éponge. C'est très doux, c'est très léger. Et c'est le genre de fond de teint que quand on a pris, qu'on n'a pas l'impression qu'on a appliqué quelque chose sur le visage. Honnêtement, j'ai juste appliqué une couche. Je n'ai même pas appliqué deux couches, juste une couche de ce fond de teint-là. Et voilà, j'ai fait mon visage avec. Et honnêtement, c'est un fond de teint qui est très léger. Quand vous appliquez, vous n'avez pas l'impression que vous avez quelque chose sur le visage. La chose que je dirais par rapport à ce fond de teint-là, donc au niveau de la pigmentation, étant dit que moi je suis, je tends un petit peu plus vers le jaune et que ce fond de teint-là, la pigmentation, même si c'est la teinte qui se rapproche la plus de ma couleur de peau naturelle, ça tend quand même un peu vers le orange. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais d'abord filmé, enfin j'avais fait une première vue de ce fond de teint-là. Je m'étais maquillée, j'avais essayé une première fois. Et au niveau, bon, du fond de teint, je l'ai appliqué et j'ai balancé avec les anticernes, les correcteurs et tout ça. Et à la fin, le résultat était bien. Je vais mettre une photo quelque part là. Donc le résultat était quand même bien, sauf que, bon, on est d'accord que je ne suis pas claire comme ça. Il faut dire qu'il y a le lighting, je n'ai pas la même couleur de cheveux. Donc, anyway, je ne suis pas claire comme ça, mais voilà, c'est juste le lighting qui me rend clair comme ça. Donc, au niveau de la pigmentation, vous pouvez très bien voir sur la photo que mon visage, si on regarde bien, on peut vraiment voir que mon visage ne me concorde pas avec le reste de mon corps. Chose que je n'avais pas détectée quand je me suis maquillée, quand j'ai vu à l'œil nu, parce que franchement, à l'œil nu, ce n'était pas du tout, mais vraiment pas du tout, pour moi, en tout cas, ce n'était pas du tout flagrant. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous regarder dans le mémoire, il ressemblait à un cadavre, quoi. Mais après avoir vu les vidéos et analysé, plutôt après avoir vu la photo et analysé les photos que j'avais prises, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas, écoutez, il y avait une différence au niveau de la pigmentation. Et vraiment, pour moi, c'est très important quand je me maquille d'avoir une teinte de fond de teint qui va avec tout le corps. Même quand je dois maquiller des clientes, même pour mes clientes, je leur crée carrément des teintes à chacune quand je dois les maquiller pour vraiment m'assurer que tout, que la tête et le reste du corps, tout va ensemble. Donc là, je n'ai pas été obligée de créer ma propre teinte, j'ai eu de la chance. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté le Duo Conceal & Correct de chez MAC. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement appliqué d'abord le correcteur jaune sur mon visage. Et puis ensuite, je suis partie et j'ai appliqué le fond de teint par-dessus. Et après, vous pouvez, bon, enfin, j'ai remarqué qu'au niveau de la pigmentation, ça allait beaucoup mieux. Ça faisait beaucoup plus naturel. Et voilà. Donc, ça, c'est par rapport à l'application du fond de teint. Et voilà. Donc, je vous conseille quand même d'essayer ce fond de teint-là. Parce qu'honnêtement, c'est un des fonds de teint qui va rentrer dans mon kit professionnel et mon kit personnel. Parce que j'aime beaucoup les résultats. Ça photographie très bien. C'est très léger. Et en plus de ça, je n'ai pas appliqué de base avec ce fond de teint-là. J'ai appliqué ma crème embryolisse qui agit aussi comme une base, on peut dire. Et voilà. Donc, c'est... Au niveau de la durée du fond de teint, j'ai appliqué le fond de teint vers 13h. Et là, maintenant, il est... Ben, là, il doit être minuit. Donc, ouais, il doit être minuit là. Donc, au niveau de la durée du fond de teint, ça dure sur le visage. Au niveau de l'oxydation, ça n'oxyde pas de manière négative. C'est-à-dire que, oui, ça va s'oxyder comme tous les fonds de teint s'oxydent, bien sûr. Mais ça ne s'oxyde pas non plus rapidement en comparé à d'autres fonds de teint. Donc, franchement, au niveau de la tenue du fond de teint, au niveau de l'oxydation, c'est bien aussi. Donc, je vous encourage pour toutes celles qui cherchent des fonds de teint qui sont légers. et qui donnent vraiment un effet naturel. Voilà, je vous conseille d'aller essayer ce fonds de teint-là. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles si jamais vous avez aimé ou pas. Et voilà, quant à moi, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je vais aller enlever mon maquillage et dormir. J'ai un entraînement de gym demain à 7h du matin. Moins 15 degrés dehors. Ah, il fait froid. L'hiver, I hate winter. I hate it. Anyways, I'll see you guys later. Portez-vous bien. Bye-bye.